Ce festival sera également un lieu d'échange interculturel où les différentes traditions littéraires se rencontreront et se nourriront les unes des autres. En prélude à la troisième édition du Festival international du Livre Gabonais et des Arts qui se tiendra du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2024 au Musée national des Arts, Rites et Traditions du Gabon. Le comité d'organisation a donné une conférence de presse de lancement des activités ce mardi 28 mai pour rassurer le grand public. À deux jours de l'événement, nous sommes à 45% prêts pour l'événement. Il y aura une leçon inaugurale qui sera prononcée par le professeur Jean-François Ouaï, qui est vice-lecteur de l'univers Soma Bongo, mais aussi, d'autant que la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. 17 autres pays seront présents à cette édition et nous sommes fin prêts. L'organisation s'attèle progressivement. Le thème retenu pour cette année, face à l'histoire, réécrire et vivre son époque, le président du Filiga donne ici un peu plus d'explications. Le thème de cette année, c'est qu'avec ce thème, comme je le disais, face à l'histoire, réécrire et vivre son époque, c'est justement un constat que nous avons fait. L'Afrique, aujourd'hui, connaît des bouleversements politiques, des régimes. Donc, nous, quel est le regard observateur de l'écrivain ? Donc, nous nous sommes dit, il est temps que nous donnions notre position, que nous donnions notre ressenti, et que, comme vous le savez, l'écrivain est un conseiller, est un type qui sensibilise. Les écrivains sont en réalité des acteurs très, très importants dans la retransmission de l'histoire d'un pays. Donc, au regard des différents bouleversements climatiques que l'on connaît dans le monde ou à travers le monde, il est plus que nécessaire de se pencher sur ces questions. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, en tant qu'auteurs, en tant qu'écrivains, nous devons faire notre part. C'est plusieurs pays africains, mais aussi la France et le Canada, qui sont attendus durant ces trois jours de rencontres culturelles et d'échanges. Expositions, prestations des artistes, des slameurs, des lectures théâtralisées pour incrémenter le festival. Pour cette troisième édition, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Ainsi, le public du Grand Libreville est attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada